Alors, comme on l'a vu ce matin du point de vue de la performance discursive, au mieux que mon collègue termine et moi qui commence, comme ça on ira sur des horizons narratifs et logiques et intellectuels qui, à mon avis, vont ouvrir plein de perspectives. Donc, je m'étais présenté ce matin en disant « ben voilà, aujourd'hui je viens un peu avec une grille d'écoute qui est portée sur trois points, niveau méta, méso et puis micro ou nano, en venant des sciences de l'information et de la communication. » Eh ben, ça ne marche pas du tout. Mais alors ? Alors si, ça pourrait marcher, j'exagère un peu. J'essaie d'être à la hauteur de mon voisin. Non, il y a quelque chose qui est apparu, qui me semble plus important que cette approche initiale. C'est que j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui la question de la relation, des rapports. Alors, la relation aux autres, la relation au savoir, la relation aux objets. Et alors, je ne vais pas prendre l'ordre chronologique des présentations. Et je vais partir un peu d'une des dernières interventions cet après-midi, mais qui va me permettre un peu de positionner les choses. C'est après-midi, il y a eu une communication sur la connaissance et les organisations qui, pour caricaturer un peu, mais en essayant d'être le plus honnête possible, qui disait en gros, la connaissance, ça n'existe pas en soi. Le savoir, la connaissance, ça n'existe pas. La connaissance, elle est à la fois une source et une finalité, et qu'elle se vit selon une temporalité. Si on peut parler de temporalité en quatre temps, c'est d'abord, c'est quelque chose qui se partage, qui émerge de discussions du quotidien, qui se réajuste dans ces discussions, et qui ensuite s'institutionnalise. Et s'institutionnalisant, elle va prendre une place sociale qui va permettre à hier de transmettre le savoir ainsi constitué. Et je me dis la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, étudiants, étant actuellement sur un programme de recherche sur l'introduction du... Alors, c'est une recherche financée par des éditeurs et l'éducation nationale, et qui s'adresse à des enseignants du primaire et de sixième, parce qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Il y a d'un côté, il me semble, un discours de la part des institutions éducatives, notamment, je dirais, politiques, où on a l'impression à les écouter que l'école est une vieille chose qui ne vit pas, qui ne bouge pas, et qu'on voudrait réformer par le haut, à travers des mesures. Et quand on est sur le terrain, on sent bien que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ça a été montré par une intervention sur les forums enseignants de primaire, mais ça reboucle sur des choses qu'on a pu voir sur le terrain, c'est que, à travers les... Quand je dis le terrain, c'est la recherche qu'on est en train de mener. Les enseignants utilisent des dispositifs de communication, où ils échangent entre eux, entre pairs. Et on a eu l'exemple d'utilisation de forums de discussion, où les enseignants vont poser leurs problèmes, vont essayer de les résoudre entre eux, ou prendre conseil. Et on voit bien que c'est la notion de partage qui se joue, d'ajustement. Alors pas d'institutionnalisation, parce que ce sont des forums qui sont en dehors de l'institution. Mais c'est là que se joue non pas le savoir qu'on va diffuser aux gens, mais en tout cas le savoir des pédagogues. et le savoir professionnel. Et il y a même l'intervenante à citer... Dans ses entretiens, ou en tout cas l'analyse des forums, quelqu'un qui disait, bon, finalement, les inspecteurs de l'éducation nationale, s'il ne revient pas dans la place, on s'en fout un peu. Bon, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il n'a pas tort. Peut-être, par moments. En même temps, il y en a des bons inspecteurs qui laissent un peu faire aussi le terrain à partir du moment où ils sentent que le terrain, ça marche. Il n'y a pas de solution miracle, quelque part. Donc, voilà, le savoir, ça se construit, ça se transforme tout le temps. Et le savoir faire pédagogique, c'est aussi une dimension importante. On a eu, en fin de journée, une intervention sur la formation des enseignants au Sénégal, où là, bon, il y a aujourd'hui une politique de massification de la formation. Les enseignants qu'on embauche à tour de bras ne sont pas forcément formés, donc on utilise la visioconférence pour former ces gens. Et il y a des échanges qui s'effectuent entre les formateurs et les apprenants. Donc ça, c'est le premier point que j'ai vu. C'est vraiment le savoir n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose en mouvement. C'est quelque chose qui peut être tout à fait normalisé, institutionnalisé, mais qui n'est pas une chose morte, je dirais. Et ça se joue, le savoir n'est, comment dire, elle permet aussi, enfin, le savoir n'est pas qu'un savoir. Le savoir peut permettre de, je dirais d'apprendre à vivre, mais c'était pas le bon terme. Il y a eu une intervention sur l'auto-formation pour les publics de bas niveau d'une expérience faite à Lyon. Et en fait, avec un dispositif de la région Rhône-Alpes, où, alors, bas niveau, ce sont des gens qui sortent du système scolaire et qui n'ont pas de projet professionnel. Et il y a tout un dispositif de stage qui est mis en place, où c'est la confrontation avec le métier, avec les savoirs du métier, qui permettent aux individus, aux gens, aux formés, aux jeunes, c'était plutôt la cible, c'était des gens qui avaient 18-20 ans, de s'auto-déterminer. Et donc, c'est dans la confrontation au savoir, quand on n'en fait pas quelque chose de transmissif, du style anciennement programmé, mais quand on permet la possibilité d'essais et d'erreurs, dans un cadre hors école, je dirais, parce que là, les gens, ils sont sur l'école, où les gens arrivent à s'auto-déterminer par essais-erreurs, mais aussi à être co-déterminés par les autres, l'environnement familial, les professionnels qu'ils vont rencontrer, et puis tester ce que la personne appelait l'éco-détermination, c'est-à-dire c'est en faisant aussi qu'on se rend compte si on peut arriver à faire quelque chose de sa vie dans ce métier-là. Donc le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui se vit aussi, et qui permet la construction de soi, et la construction de soi, quand on est dans la relation aux autres. Ça, c'est... Et moi, j'y vois une continuité entre les différentes interventions, là, que je viens de citer, sachant que le matin avait commencé très fort, justement, sur la notion d'altérité. comme nouveau objet d'enseignement et d'apprentissage, qui, effectivement, les événements très récents, de janvier 2015, ont mis en avant la question, finalement, de l'altérité, où on a eu deux communications qui allaient dans ce sens-là. d'abord, une étude sur la formation professionnelle. Alors, j'ai oublié l'acronyme, mais c'est IFSI. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Malheureusement, je suis désolé. Je ne sais pas si l'intervent est là, si elle peut m'aider. Oui, c'est... Voilà. Voilà. Et on voit que le geste technique, bon, c'est quelque chose qui est important, mais que derrière le geste technique, c'est là aussi la représ... En tout cas, c'est comme ça, j'ai compris, moi, la représentation de l'autre, le rapport à l'autre, qui se joue. Et la notion d'altérité était travaillée à trois niveaux. L'altérité extérieure, qui est, on pourrait dire, un peu la différence visible entre les gens, mais il y a aussi la dimension intérieure, ce que les gens peuvent ressentir, voire penser quelque part, sachant que la relation entre l'affect et la pensée, les neuro-psycho-conéticiens, désolé, je ne suis pas de domaine, mais montrent bien qu'il y a des liens entre les deux. Et la troisième dimension, c'est la question épistémologique, c'est-à-dire le savoir, l'ensemble des connaissances construites qui permettent aussi le rapport au monde. et tout ça, vous comprenez bien que, c'est pourquoi ma grille de départ a un peu explosé, c'est que la question de la relation, la question du savoir, repenser en termes de relation, que cela nous permet d'avoir entre, d'abord à soi, aux autres, aux objets, c'est une question qui est apparue centrale dans ces ateliers, en tout cas que moi j'ai identifié, et qui permet de penser le savoir autrement, autrement que de façon traditionnelle, quelles que soient les disciplines scientifiques, et qu'il y a certainement sur cet aspect-là du grain à moudre, tant du point de vue des pratiques, je dirais, professionnelles, que des points de vue de mener la recherche sur les objets liés à l'éducation et à l'enseignement, et que la question, c'est si le savoir n'existe pas, le savoir, il est quelque part en action, et que serait-on sans le savoir, finalement ? Ça sera ma conclusion. J'ai essayé d'être à la hauteur. Donc, excusez-moi, je n'ai pas d'objets, qu'ils soient transitionnels ou autres, mais si j'avais trois objets, je ne les retrouve pas pour l'instant de manière aussi visible que ce que j'ai proposé ce matin. Le premier, c'est l'Atomium de Bruxelles, exposition universelle de 1954, avant jeunesse, pour ceux qui cherchent mon âge. Et du coup, c'est la complexité et non pas la complication. C'est morin. Complexus signifiant ce qui est tissé ensemble. Première image. La deuxième image, ce serait, donc, c'est ce qu'on a un peu en tête quand on voit, en avion, l'entrelacement des autoroutes américaines. Bon, les autoroutes français, c'est déjà compliqué pour trouver l'entrée, il faut que je la payais. Dans d'autres pays, au contraire, c'est, disons, ces images sont superbes, tu ne sais pas trop où c'est que tu rentres et où c'est que tu sors. Et la troisième image, c'est les poupées russes. J'aime beaucoup les poupées russes parce que la petite est aussi importante que la grande. Alors que spontanément, on prendrait plus attention à la grande. Et lorsque j'ai montré ça, je vais le raconter aux collègues, à un cours, à l'université, la petite n'est jamais revenu. Alors j'ai dit, écoutez, la plus petite est la plus pauvre, la plus fragile, j'estime que certainement quelqu'un est en train de la soigner. Voilà. Donc, en fait, c'est trois images que j'aimerais avoir un petit peu en tête comme ça ce soir pour en conclusion de ce que j'ai pu entendre durant la journée. Alors je donnerai des points de repère comme ça, qui sont plus des points d'interrogation. Je crois qu'une conclusion d'une journée comme ça, ce n'est pas dire voilà ce qu'il faut faire, c'est repartir, comme je l'ai dit ce matin, avec des questions qu'on n'avait pas avant. Pour moi, une meilleure formation, c'est une formation où on se prend la tête en disant j'aurais bien fait de ne pas venir parce que je suis fatigué parce que j'ai des questions et le lendemain, on se dit heureusement que je suis venu parce que ça m'a ouvert des perspectives. Et en ce sens-là, je pense que pour moi, c'est bien réussi parce que je ne suis pas tout à fait du milieu, je suis un peu un intrus dans la chose et tant plus dans l'éducation que dans la formation et je pense que beaucoup de collègues à la question de l'éducation auraient entendu, par exemple, ce qu'il s'est dit un peu cet après-midi, auraient eu un peu d'urticaire ou un petit peu des têtes un petit peu étonnées pour ne dire que de la tête. Première idée qui paraissait, qui paraît essentielle, j'ai déjà un peu dit ce matin, c'est je crois qu'il faut qu'on habite le monde actuel. Quand je dis ça, à mon avis, vous êtes convaincus parce que vous l'êtes certainement plus que beaucoup de cartes de l'éducation nationale. Et ce monde n'est plus néolibéral, il est hypermoderne. Alors j'emprunte ce terme-là à des sociologues type Nicole Aubert qui parlent bien de l'hyper, c'est-à-dire tout est exagéré, tout est dans l'hubris, pour reprendre ce que disaient les philosophes, c'est-à-dire dans la démesure, alors que pendant très longtemps, on souhaitait la sophrosionnée, c'est-à-dire la grande sagesse du juste milieu. Donc on est dans une obligation de connaître ce monde qui a changé sous quatre rapports. Le premier, c'est, et je reviendrai sur le rapport au savoir, le premier, c'est le rapport au temps. Tout est urgent, tout est instantané, tout doit être fait dans l'immédiat. Comment former quelqu'un dans l'immédiat alors qu'on l'a dit plusieurs fois, le temps est important. Le deal, il est bien là. formé aujourd'hui, demain, sachant que le métier auquel on forme sera déjà dépassé. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on n'a jamais eu autant de métiers à venir que de métiers actuels. Alors quand j'entends certains qui veulent absolument avoir une correspondance entre le cursus et le métier, bonjour, nostalgie. Donc on est bien quelque part dans une tension avec le temps. L'éducation demande du temps et on nous demande des résultats. Et je rappelle quand même avec un peu de conviction que c'est l'éducation nationale qui a publié les résultats des bons lycées. Merci pour les mauvais. Alors les mauvais, je travaille beaucoup avec des professeurs qui me disent « Moi j'ai un mauvais lycée. » Je dis « Pourquoi ? » « Je n'ai pas 99% de réussite au bac. » « Mais j'ai fait une mauvaise sélection au début. » Ah oui, j'ai été faux. Donc là aussi, je pense qu'on est dans la performance. Est-ce que la performance se mesure simplement en enquête ? Alors je vous rappelle avec beaucoup d'humour, PISA, pendant très longtemps en France, ça évoquait un plat ou une touffe penchée en Italie. Quand les Allemands ont découvert qu'ils étaient à peu près dans le peloton de queue, ça a été ce qu'ils appellent le PISA-choc. C'est remonter immédiatement chez les députés en disant « De ça, ben, près de nul. » En France, on a mis quelques petites dizaines d'années pour savoir ce que c'était PISA. Et je rappelle que le PISA est un organisme strictement privé et on prépare même aux résultats. Alors être aussi mal placé en ayant déjà les résultats d'avance, c'est que les enseignants y croient beaucoup. Bien. Donc c'est le rapport au temps. Le rapport aussi, le chercheur est libre de penser ce qu'il veut et il le dit, il y a beaucoup du monde. Ce qui a changé aussi, c'est le rapport aux autres. Le rapport aux autres, on parle beaucoup de socialisation, c'est peut-être là où l'école est en tension aussi avec une société hyper moderne. On pratique énormément le saut de mouton. Technique qu'on avait comme jeune et qui est bien gardée aujourd'hui, on s'appuie sur l'autre afin de se réaliser soi-même. Et on a un rapport qui est essentiellement un rapport d'opportunité et un rapport quelque part de concurrence. Alors d'un côté, on n'a jamais autant pu développer les relations et on n'a jamais été autant dans un désert relationnel. Vous comprenez ? Là aussi, dans des affouris, rappelez-vous le petit porteur d'eau, ce matin, qui cherche un petit peu l'équilibre entre les deux calvaces qui portent. Le rapport aussi à soi qui a changé, le rapport à soi, on doit être un individu, un robasson-crusoé, je reprends la terminologie américaine, avec quelques vendredis comme ça qui se promènent et on peut faire une robinsonade, c'est-à-dire le groupe est un ensemble de robassons-crusoé qui peuvent se détacher à tout moment. Alors que dans notre tête, malgré tout, on a peut-être un rêve d'équipe, une équipe qui permet, enfin compte une durée et qui permet de mettre en œuvre un projet. Et c'est Castel, aussi toujours un sociologue, qui parle de l'individu par excès, je n'ose prendre personne comme exemple où tout était dans l'excès, l'hyper-président par exemple, et d'autres qui sont des individus par défaut. Et on a une bipolarisation d'individus et c'est vrai qu'on repère cela de plus en plus des gens qui ont pratiquement tout et d'autres qui n'ont pratiquement rien pour exister, qui n'ont pratiquement rien pour se former, qui ne pensent même pas se former. J'ai eu la chance pendant une première partie de ma vie de m'occuper des réalistes dans un cadre associatif. Ce qui était étonnant, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ne rêvent de rien. Et peut-être que la première pauvreté, elle est là. Des gens qui n'ont pas de projet, qui disent, j'ai dit, c'est quelqu'un, mais on peut vous aider. Mais non, j'ai suffisamment de personnes qui m'aident comme ça en me donnant du fric, ça m'évite de bosser. C'est peut-être une conception un petit peu différente. Et le dernier rapport qui a complètement changé aussi, c'est le rapport au savoir. Alors contrairement à ce qu'on pense, on n'a jamais autant rappelé qu'aujourd'hui. Je suis toujours émété quand je vois le nombre de revues qu'il y a dans les kiosques à journaux. Et on nous disait que ça va être le zéro papier. Et en plus, des journaux très spécialisés dans tous les domaines. Et il y a un rapport, ce qu'on appelle le rapport à l'apprenance, c'est-à-dire qu'on apprend à tout moment de toute personne en toute situation. Et quelqu'un qui sait par exemple utiliser Internet, excusez-moi, je ne suis pas obligé d'aller en bibliothèque universitaire pour chercher des bouquins qui ne sont toujours pas disponibles, je me mets sur Internet et avec mes collègues canadiens, je peux faire un article sur les types professionnels de façon rapide. Parce qu'il y a aussi une mise à disposition de ressources qui, du côté français, on est assez particulier. Il faut savoir que dès que vous citez plus que cette ligne de mes livres, vous devez me demander l'autorisation. Là, en France, on est aussi spécialiste des dispositifs étonnants. Je vais qualifier ça de façon un petit peu différente. Bien. Donc l'idée, c'est bien cette première obligation sociologique de connaître le monde d'aujourd'hui. Obligation que j'associe à une autre, qui est une obligation philosophique. Qui est, en fin de compte, quel jeune former pour le faire habiter quel monde et lui transmettre quelle valeur. Alors souvent, les étudiants, je fais un exercice de grammaire. Je leur dis, est-ce que vous pourriez mettre des qualificatifs derrière jeune ? Pour beaucoup d'élèves, c'est adapté, soumis, gentil, s'entend bon et posant des questions intelligentes. On ne peut pas imaginer qu'un étudiant puisse perturber le cours par des questions qui ne seraient pas forcément bienvenues. Quel est le monde qu'on souhaiterait faire connaître ? Est-ce que c'est le monde franco-français où le problème de la langue française, c'est que tu as l'impression qu'on est la langue d'avenir ? Il suffit de voyager pour savoir que c'est une langue de culture et puis forcément une langue disons vermaculaire et de voir toutes les résistances à apprendre une ou deux langues de façon précoce mais il n'y a que la France qui est championne dans ce domaine-là. Bon, tu te dis, c'est bien une question de conception du monde. Par exemple, les Allemands, les jeunes Allemands ont une obligation d'une année sabbatique après leurs études. Vous dites ça à des parents français qu'à 18 ans, votre schrumpf, votre schrumpfette, doit partir pendant un an. Oh, il y a des problèmes. Et en plus, ces départs sont sponsorisés par les régions ou par les universités. C'est assez... On n'en vit pas forcément dans le même monde. Bien. Et transmettre aussi quelles valeurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est en fin de compte, ces valeurs. Et si on rêve d'une certaine formation, c'est qu'on rêve encore quelque part d'un élève qui ne soit pas adapté, soumis, gentil. Et si je prends bien les instructions officielles que je fréquente parce que je pense que les fréquenter ça permet d'être libre, on va dire comme des qualificatifs, tels que critiques, capable de travailler avec d'autres, être socialisé, être autonome. Alors bien sûr, si ces mots veulent dire quelque chose, c'est qu'il y a malgré tout, j'aime bien le mot malgré tout, un projet sur ce jeune qui est pour l'instant n'est pas encore anodal. et il y a, je pense, ce triple questionnement à orienter régulièrement et que j'alimente avec cette autre question que je vous donne rapidement. J'ai entendu un petit peu aujourd'hui cela. Alors cette question, c'est une lumière comme ça, quel enseignant transmet quel savoir à quels élèves, dans quelle école, selon quelle pédagogie, avec quel partenaire, en réponse à quelle finalité ? J'ai proposé ça comme titre à un ouvrage, on m'a dit c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de les reprendre. Quelle identité ? Je reprends ça sur le formateur. Quelle identité comme formateur ? On a parlé de tuteur aujourd'hui. On a parlé d'accompagnateur. Dans d'autres sphères, on parlerait de coach. Moi j'ai eu un exposé sur le coaching scolaire. Alors j'ai posé comme question, est-ce que c'est scotché ou coaché ? Et l'analyse était simplement brutale. L'éducation nationale n'arrive pas à faire réussir nos élèves. Nous, nous avons mis plus structures en place qui permettent en fin de compte de réussir. Je n'ai pas demandé à quel prix. Mais petit à petit, passe aussi l'idée chez les parents qu'on doit pouvoir investir pour l'éducation. Alors que idéologiquement, en France en tout cas, on dit bien que l'accès devrait être le plus gratuit possible. On sent bien que là, il y a une tension qui s'opère. Donc quel enseignant, quel formateur, quel savoir ? On va rejoindre avant. Est-ce que c'est des savoirs strictement utiles, des savoirs qui permettent en fin de compte de rebondir plus tard ? À quel élève ? Est-ce que le modèle d'élève qu'on a en face de soi, c'est bien le modèle qui est réel ? Avec l'âge, excusez-moi, le moyen-âge, la distance avec les étudiants est énorme. Nous ne fréquentons pas les mêmes boîtes. Et nous n'avons pas forcément les mêmes références. J'utilise un téléphone, oui, avec un mode d'emploi. Mais spontanément, quand je vois la vitesse avec laquelle les gens font des SMS, moi, je vais déléguer les choses. Parce que bon... Bien. À quels élèves ? Avec... C'est une méthode ? Là aussi, je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui montre bien qu'il y a d'autres méthodes pour apprendre. Et là, je reste persuadé que beaucoup d'enseignants mettent ces méthodes en œuvre. Mais ces méthodes, c'est le paradoxe français. On n'a jamais eu autant de pédagogues français et on n'a jamais été aussi nuls en pédagogie. Mais je rappelle quand même qu'on est capable de former des enseignants sans avoir des heures et des heures de pédagogie. C'est le secret français. Vraiment, il faut le faire. Après, c'est vrai que je suis plus pédagogue que didacticien des disciplines. Mais l'un doit pouvoir aller avec l'autre. Si vous avez 41% d'enseignants qui souhaiteraient quitter le métier, ce n'est pas pour une question didactique. C'est bien que la relation pédagogique est difficile. Et dans la formation, c'est bien la relation. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir une formation s'il n'y a pas de relation avec la personne. On ne peut pas faire une formation avec 300 personnes. ça, c'est un amphi, c'est une transmission de savoir, ça n'est pas une transmission de formation. Alors, on sait, mais quel partenaire ? Là aussi, je crois qu'on est en train de découvrir que l'école ne peut pas se suffire à elle-même. Elle ne s'est jamais suffi à elle-même. Il y a besoin de tisser des liens avec d'autres professionnels. Alors, vous voyez bien l'attention qu'il y a entre les professionnels qui interviendraient dans l'école et l'enseignant qui serait dessaisi de son pouvoir. Pas du tout. Au contraire, si dans une école primaire on préfère rencontrer un scientifique qui soit véritablement scientifique et non pas simplement quelqu'un qui fait un peu de science parce qu'il est obligé d'en faire, je crains que les élèves puissent être passionnés par la science. Je me rappelle d'avoir fait une inspection en école primaire au bout de deux heures. C'était la convocation des états généreux et non pas généraux. C'est dommage parce que la tête de prof n'a pas rebondi là-dessus. Et on m'a dit qu'est-ce que je fais ? Je lui dis ben soyez vous-même. Ce qui signifie débrouteur pour ne pas m'interroger moi et elle a pris simplement son violon qu'elle avait juste sur la table et j'ai découvert qu'il était premier prix de violon. Elle a passionné tous ses gamins dans toute l'école avec son violon et elle a transformé l'école en échange de savoirs. Parce que les mathématiciens ont eu vraiment l'occasion d'être mathématiciens, les scientifiques ont eu l'occasion d'être scientifiques et le directeur m'a dit tu m'as mis le bazar dans l'école. Et au bout d'un moment il me dit ils ont mieux réussi. Je lui dis comme quoi on réussit mais dans le bazar. C'était la conclusion un peu rapide. Autre point que j'aimerais aussi souligner c'est que on en a parlé aujourd'hui ce qui m'a beaucoup rassuré aussi et étonné c'est que la formation s'inscrit dans un parcours. Et quelqu'un a dit ce matin dans quel état d'esprit on rentre en formation. Est-ce qu'on rentre à reculons parce qu'il faut y aller ou est-ce qu'on y rentre avec un grand enthousiasme et on ressort d'organismes la tête basse parce qu'il n'y a pas d'avenir. Je crois que dans la formation il y a bien quelque part ce souci de mettre dans une temporalité des occasions ou des opportunités qui permettent à quelqu'un de rebondir. Et c'est là où la France a quand même un fixisme qui est contagieux. Vous rentrez pas dans les cases ça va pas. On sait que moi j'ai plus de la marge que dans le texte. J'ai eu un jour je ne me suis jamais remis un prof de philo qui avait comme sujet le texte et la marge et j'écris dans la marge et il m'a dit je ne corrige pas parce que cela devait être intéressant. Je reste persuadé que la France a quand même des textes un petit peu on l'agit aujourd'hui un peu psycho-rigides et la flexibilité pour reprendre ce que disent nos collègues finlandais c'est pas simplement un verbe c'est pas un mot c'est bien une réalité et je pense qu'aujourd'hui dans un monde hyper moderne la flexibilité doit être naturelle mais là aussi on se forme à la flexibilité. Autre point aussi qui me paraît important c'est que dans cette dans cette temporalité n'oublions pas qu'on a connu en France ce qu'on appelle la standardisation tous les élèves de CM2 le jeudi matin ou le mercredi matin faisaient éducation musicale ou ouais ou ouais ou je me rappelle et personne ne pouvait y échapper dans certains pays émergents on reproduit ce modèle alors qu'on doit pouvoir adapter un programme aux personnes qui sont en place donc ce que je définis maintenant non plus comme l'élève au centre des apprentissages c'est pas Jospin 1989 c'est Clapare de 1923 c'est le souci de la réussite et de l'épanouissement de l'élève comme préoccupation continue de l'enseignant ça change un peu ce qui est premier je pense pour formateur c'est comme ça que je différencie la formation de l'enseignement le formateur a le souci de la personne qui est en face de lui et cette préoccupation continue va dire comment faire en telle sorte qu'il apprenne alors si il faut que j'ai d'autres pédagogies je vais le faire donc je vais être dès lors méthodologue et pratiquer une pédagogie différenciée on l'a déjà fait bien avant que quelqu'un qui s'est attribué le concept puisse le développer on a fait ça depuis tout petit je crois moi je suis membre d'une fratrie de quatre je pense avoir été éduqué de manière particulière même si j'avais un juveau qui me ressemblait de manière particulière et le jour dès lors qu'on ne se ressemblait plus les gens étaient un peu déçus parce qu'ils ne savaient plus qui était qui ils savaient après qui était qui donc c'est à dire cette idée de garder cette tension entre ce que j'ai dit un peu ce matin la poésis quelque chose qui est tout fait et la praxis quelque chose qui s'invente et il faut et je pense que tout pédagogue je ne parle pas d'un enseignant je parle d'un pédagogue est celui qui invente son métier et c'est un métier qui n'est pas prescrit c'est celui de la formation on ne sait pas on ne sait pas mais on sait qu'on va quelque part avec quelqu'un et si ce quelqu'un il ne veut pas penser on ne fera rien donc on est bien obligé d'user de stratégie de tous les termes de russes pédagogiques dirait Rousseau c'est plus noble pour pouvoir le faire mettre en marche et le problème c'est qu'une fois qu'il est mis en marche vous ne l'arrêtez plus vous ne l'arrêtez plus et vous êtes là et vous êtes là et vous êtes là en disant tiens c'est marrant il travaille même sans moi c'est là quand vous êtes en burn out parce que vous saurez bien voilà j'arrive presque vers la fin j'ai noté des petites choses c'est comme ça oui oui alors là aussi je ne voulais pas intervenir trop mais il y a un mot que vous employez à tort et à travers un mot éponge un mot valise un mot standard c'est le mot compétence alors là bon les canadiens en reviennent mais nous on y arrive c'est assez intéressant c'est je relisais ce que disait le mot TEP dans un grand nom en termes de compétence et il disait de quel compétence de quel concept de compétence avons-nous besoin il dit simplement il nous invite à dépasser une définition apparue en 1960 c'est à dire une seule le savoir-faire et le savoir-être c'est comme ça qu'on définit en général une compétence et lui il dit une compétence c'est savoir y faire en situation réelle et on a beau avoir appris à ta chose c'est bien dans la situation réelle que l'intelligence se met en oeuvre et je n'oublie pas que la définition de la compétence dans un référentiel européen c'est bien un ensemble de connaissances qui relèvent de l'instruction un ensemble de capacités qui reviennent d'une certaine capabilité certains diraient ça comme ça et de certaines attitudes donc si les compétences c'est cette combinaison des trois dimensions j'ai dit là ça devient intéressant et le formateur il a donné autant des savoirs autant que des capacités quand je peux pouvoir mettre en oeuvre que des attitudes fondamentales et je vais terminer avec ça ce qui m'a beaucoup rassuré quelque part c'est que le partenaire premier de la formation c'est le formé alors que notre souci souvent d'universitaire c'est quoi ? c'est-à-dire de l'élevage intensif je reprends une image du Boucher ce matin c'est en géographie c'est beaucoup de résultats sur un minimum d'espace pour un maximum de temps ce qu'on souhaite souvent en université c'est avoir un maximum d'étudiants qui réussissent selon une évaluation assommative ne dévoilez pas pour l'instant le concept puisque je suis en train de travailler là-dessus c'est comment assommer les élèves pour qu'ils puissent en fin de compte remplir un QCM qui permette de redonner en fin de compte le cours que j'ai fait alors que ce qui moi me paraît essentiel c'est le partenaire remier tout le temps qu'on va pouvoir consacrer je crois que ça a été dit à un moment donné le temps c'est bien le temps consacré à celui qui est en attente de réalisation et en ce sens-là je pense que il y a un métier risqué mais c'est pas un métier de cascadeur c'est bien le métier de formateur parce qu'on risque de réussir mais pas sans le former et l'impossible consenti et quelque part l'attente ne nous revient pas en totalité elle revient bien à celui qui se met en situation d'apprentissage et si je reprends ma petite figure de ce matin le porteur d'eau est celui qui mène à un puits on a appris à puiser mais après on accepte simplement d'être l'inutile puisqu'on a tout fait pour qu'il puisse être en situation de réussite voilà ce que vous m'avez inspiré comme comme propos peut-être que dans le train ce soir je me rappelle déjà j'aurais dû dire ça 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 mais je pense que dans un deuxième colloque on attend de reprendre mais je voulais aussi dire l'impertinence je le dis comme ça l'impertinence des organisateurs de ce colloque donc sérieusement des petits jeunes qui sont même pas profs des universités qui osent proposer un colloque qui le montent et qui réussissent je trouve ça extraordinaire et peut-être que le milieu de la formation doit pouvoir permettre ce que d'autres attendent parce que là aussi dans le milieu français si vous n'avez pas des grands titres vous ne savez pas passionner les gens moi j'ai appris que beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de titres ont des grandes compétences j'ai bien aimé un petit peu cet après-midi on peut aussi apprendre sans avoir des diplômes mes parents ne l'étaient pas mais je pense que le premier grand philosophe que j'ai rencontré c'était mon père qui l'avait juste au sein de l'étude et qui me posait les questions les plus fondamentales qui m'ont permis d'évoluer en fait quand j'écrivais je disais bien je comprends rien bon mais l'essentiel c'était peut-être pas le résultat c'était simplement la question donc merci pour les questions qui ont été posées aujourd'hui et puis continuez les petits jeunes à être impertinent puisque c'est ce qui nous permet en tant que d'en passer merci et merci aussi aux collègues grands témoins je crois que c'était la première fois qu'on était les deux on se connaissait pas on se connaissait pas et puis je peux vous dire qu'on s'est appréciés ben oui sérieusement ben oui il a de le dire non je ne l'ai pas dit mais j'ai comment dire j'ai dit ce matin que l'essayer de faire une synthèse c'est pas c'est pas se mettre en avant et c'est bien le cas c'est qu'à un moment donné j'ai préféré réduire un peu mon intervention parce que j'avais senti dans l'intervention de ce matin que vous laissez du temps te laisser du temps était peut-être la chose la plus pertinente à faire que je vais vraiment en analyse parce que j'ai oublié plein de choses et je suis en train déjà d'y penser c'est pas dans le train mais moi j'ai déjà je suis voilà merci 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 à tous je vous souhaite un très bon retour on vous fera parvenir les liens pour les vidéos et on reste en contact pour ce qui est communication mise en ligne et des textes voilà oui oui c'est prévu je vais faire un appel vers les communicants pour voilà c'est très bien et je tiens spécialement à remercier Mélissa ainsi que Christelle Eléa Xavier qui est derrière la caméra voilà l'équipe de choc qui a tenu pour vous ainsi que Reni aussi qui a marché merci 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 merci